Création de présentation La préparation des présentations est, par exemple, importante pour les réunions médicales périodiques, la préparation des visites, la formation ou la documentation d'un processus de traitement. Pour la création d'une présentation, toutes les données à présenter ou à afficher à l'écran sont compliées de la même manière qu'elles devraient l'être ultérieurement. Ceci inclut, bien sûr, la grille d'affichage, le facteur de zoom, le niveau de la fenêtre et les images de comparaison, c'est-à-dire tout ce qui est important pour la présentation ultérieure. Cette forme exacte de représentation d'images est reproduite plus tard dans la présentation. Bien entendu, toutes les données affichées peuvent être modifiées à tout moment avec toutes les fonctions de traitement d'images EMR. Les présentations sont stockées sous forme de série d'images séparées dans l'étude et sont marquées par l'abréviation PR dans la colonne modalité. Seuls les paramètres de présentation sont sauvegardés, ce qui, en outre, prend peu de place. Par défaut, les listes de présentation radiologie, chirurgie et formation sont configurées pour organiser les présentations dans les archives médecine. Elles peuvent être adaptées individuellement ou étendues à tout moment par notre service clientèle. Cela signifie que toutes les listes de présentation sont disponibles pour différents départements ou domaines. Si vous ne souhaitez pas affecter une présentation à une liste fixe, vous pouvez également sauvegarder une présentation sans l'affecter à une liste. Si vous sélectionnez la source présentation dans l'organisateur, vous pouvez ensuite sélectionner les listes dans le filtre 2 pour afficher ces présentations. Nous préparons maintenant une présentation de cas pour la réunion de radiologie de demain. Par conséquent, ouvrez une étude ou une série de vos archives médicales que vous voulez préparer pour une présentation. Ajoutez un aperçu à cette vue, modifiez la grille et agrandissez une section de l'image que vous souhaitez mettre en évidence. Modifiez l'affichage de la manière avec laquelle vous voulez que les images soient présentées plus tard. Le premier menu déroulant vous permet de définir une date à laquelle la présentation doit être affichée. Nous choisissons le jour de demain. À cet endroit, vous pouvez sélectionner les 7 jours suivants comme date de présentation possible. Cette date est enregistrée comme date cible pour la présentation. De cette façon, cette présentation peut être sélectionnée plus tard dans l'organisateur sous la sélection du jour, ici dans le filtre 1 demain. Si la présentation n'est pas planifiée pour un jour spécifique, laissez la sélection à aujourd'hui. À l'aide du menu déroulant Liste d'assignation dans la zone Présentation, vous pouvez affecter votre présentation préparée à la liste des présentations radiologiques. Pour l'enregistrer en tant que nouvelle présentation, cliquez sur le bouton Enregistrer nouvelles vues dans la boîte à outils et la présentation sera créée dans l'étude ouverte. Nous vérifions si la présentation a été sauvegardée en sélectionnant la source Présentation de médicaments dans l'organiseur EMR, le filtre 1 demain et le filtre de radiologie. Toutes les présentations des patients ou des cas de traitement pour cette journée et pour la liste de radiologie sont maintenant affichées. Sous filtre 1, vous pouvez également sélectionner des présentations futures. Dans le cas des présentations sauvegardées, la description sérielle du créateur, l'affectation de liste et la date de la présentation sont affichées. Merci. 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 Merci.